Samuel a attendu plus de 31 ans pour comprendre pourquoi sa mère était soudainement devenue maltraitante et humiliante après son divorce, lorsqu'il avait 14 ans. Des noms dits sur son histoire familiale qui ont mis à mal sa confiance en lui et la relation avec sa mère. Quand j'étais ado, je ne connaissais même pas les noms de mes grands-parents. Mon grand-père maternel est mort avant ma naissance. Elle disait, elle prétendait que ma grand-mère maternelle était aussi morte avant ma naissance alors que c'est faux. Tout ce que je savais, c'est que c'était la dernière d'une famille de 14 enfants qu'elle avait été placée quand elle était ado. Et je me disais, ça donne une certaine idée. Une idée de l'enfer, quoi. Mais quand on a une idée de l'enfer, ce n'est pas la même chose que de savoir ce que c'est les actes de barbarie qu'elle a subis, le calvaire qu'elle a vécu. Elle ne parlait pas du tout de ce qu'elle avait vécu. Pas un mot. Peut-être que si elle avait pu nous en parler, tout aurait été différent. Votre père s'en va quand vous avez 14 ans. Lorsque votre père s'en va, votre mère change pratiquement du tout au tout. Exactement. Elle devient violente. Je me rappelle de ma mère jetant ma console de jeux vidéo par la fenêtre. Je me rappelle de claques qui partaient comme ça pour rien. Alors qu'elle avait été, jusqu'à maintenant, elle était douce ? D'une grande bienveillance. Elle n'avait jamais levé la main sur nous. Elle ne nous avait jamais injuriés. Là, elle est devenue extrêmement agressive. Des mensonges en permanence, des promesses qu'elle ne tenait jamais. Et il fallait que j'adhère à ces promesses. C'est-à-dire qu'elle me disait... Quel type de promesses ? Par exemple, elle pouvait me dire « Pour Noël, je vais te promettre cet ordinateur. » Je savais qu'en fait, je ne l'aurais pas et je ne voulais pas y croire. Mais elle m'obligeait à dire que j'y croyais. Et du coup, je finissais par y croire. Et j'étais déçu parce qu'évidemment, elle ne m'offrait jamais quoi que ce soit. Parce qu'elle avait peu de ressources financières. Mais ça ne me dérangeait pas, en fait. Alors justement, cette violence qui brouille tant de choses dans votre tête, au début, vous la reliez aussi au départ de votre père ? Non, je n'ai pas fait le lien. D'accord. Je n'ai pas fait le lien entre le départ de mon père. J'ai cru que c'était pour des raisons matérielles. Je n'ai pas remarqué qu'elle était dépressive. Oui. J'ai cessé d'exister pour ma mère. C'est-à-dire qu'elle se concentrait entièrement sur ma sœur. Entièrement. Les soins, c'était pour ma sœur. Les dialogues, c'était avec ma sœur. Ma sœur était musicienne. Elle a fait de la musique très tôt, le conservatoire. Et ça, je ne le savais pas, mais ma mère et ses parents, enfin son père, faisaient de la musique et elle a développé très tôt le fantasme que ma sœur serait une star de la chanson, que si elle jouait dans un bar, elle percerait, elle serait repérée et ça y est, ça marcherait pour elle. Et elle s'est complètement concentrée là-dessus sur cet idéal d'une réussite pour ma sœur. Je sentais bien que si ma mère se concentrait à ce point sur ma sœur, c'est qu'il y avait une raison. Je le sentais, je le percevais, mais je ne savais pas pourquoi. Je l'ai su des années plus tard. À 18 ans, vous décidez à quitter le domicile familial. Y a-t-il quelque chose qui provoque ? Y a-t-il un événement qui provoque votre départ ? Oui. En fait, j'attendais depuis deux heures dehors qu'elle vienne me chercher au lycée et elle était en retard. Elle m'a fait attendre très longtemps. Et là, j'ai dit « Maman, t'exagères, franchement, il fait froid, il n'y a plus personne. » Et elle m'a collé une énorme claque dans la figure. Et là, j'ai dit « Stop ! C'est fini ! Je pars ! » Et je suis parti. Et ça a été le premier pas vers ma liberté et vers la reconquête de mon identité.